Le 11 mars 2011, un tremblement de terre provoque un tsunami dévastateur au large du Japon. La vague submerge la centrale de Fukushima. Un cataclysme nucléaire menace l'archipel. C'est totalement incontrôlé, le pire est en train d'arriver. Ce qui se passait au Japon, on savait très bien que ça pouvait arriver en France. Dans un pays ravagé, quand une décision engage la vie de millions de personnes, comment la machine d'Etat fait-elle face aux dangers atomiques ? Le premier ministre a demandé à des japonais de se sacrifier. Ce n'était jamais arrivé depuis les kamikazes de la seconde guerre mondiale. Au cœur des cellules de crise, nous allons vous raconter le combat acharné des japonais. Les erreurs et les improvisations qui aggravent l'accident. Nous ne savions pas quoi faire, ça dépassait toutes nos prévisions. L'aide française qui vire au fiasco. Au pays de Nissan et Toyota, ce qu'on a envoyé n'était pas... C'était un peu du vrac en fait, n'était pas éblouissant. Ils nous l'ont jamais dit. Ils vous l'ont dit à vous. Nous allons vous dévoiler les stratégies cachées du gouvernement pour sauvegarder les intérêts du nucléaire. Il y a cette inquiétude que l'accident de Fukushima puisse avoir un impact sur l'industrie. La Magne décide de sortir du nucléaire. Donc on monte un front pour contrer les positions allemandes. Donc on a aussi non seulement été défensif, mais aussi offensif. Le forcing de Nicolas Sarkozy pour être le premier président étranger au Japon. On ne pouvait pas accueillir un président étranger. Mais M. Sarkozy a insisté. Parce que si demain, on devait décider d'arrêter toutes les centrales nucléaires, par quelle énergie le remplacerons-nous ? Quand une catastrophe met la planète en alerte, cellule de crise, l'histoire secrète de Fukushima. Sous-titrage Société Radio-Canada